bonjour à tous bonjour la team biquette j'espère que vous allez bien en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver que ce soit sur ma chaîne youtube ou sur mes autres chaînes donc merci à vous d'être là de me suivre et de me soutenir donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu afk journée et sur cette vidéo je vais vous montrer un deuxième boss absolument à déverrouiller et à battre donc ce deuxième boss se trouve actuellement ici le cir original numéro 2 donc au début le tout premier il se trouvait ici dans la forêt noire 5 voilà il était là vous avez tant de jours pour le battre et bien c'est la même chose ici au niveau de montagne de vaduzo 5 voilà alors vous l'avez ici dans les événements collection alors il est où il est la cir originelle donc c'est exactement la même chose alors la défi donc on va les dessus c'est originel travail en équipe avec d'autres joueurs pour vaincre le puissant sien et faire gagner récompense allez on y va voyait dessus et on y va et on va les découvrir allez donc c'est pareil alors c'est comme pour le premier boss vous avez tant de jours après l'activation du serveur pour pouvoir le déverrouiller et après on va l'attaquer alors quand on va dessus donc c'est pareil donc là pour l'instant j'ai pas combattu on va combattre après je vais regarder les récompenses donc voilà ça c'est même chose vous avez huit jours pour le tomber et vous on aura ces récompenses là donc là c'est des coffres pour des pièces de 180 diamants des pages pour invocation des fragments de vos personnages des potions 2000 c'est pas mal ça vous permet de monter presque un level de personnages et ça c'est quoi chasseur douce c'est un titre je pense non c'est ça ouais c'est le titre simple vous aurez donc là vous avez huit minimum huit jours pour le battre après si jamais dans les huit jours vous les battez pas vous avez jusqu'à au moins quinze jours et si vous avez plus de quinze jours vous aurez sa récompense là donc la seule chose qui change c'est que vous aurez moins de diamants que vous perdrez voilà le titre est pareil ou pas ouais moi j'ai dû marquer le titre différent ils auraient dû marquer chasseurs douces huit jours sept jours pour montrer en combien de jours vous tombez voilà donc là c'est exactement la même chose que le premier boss voilà donc ça c'est le deuxième donc le but du jeu vous avez trois combats par jour pour faire le plus de dégâts possible pour le descendant en vie voilà vous voyez là pour l'instant il ya un million milliards il ya quoi il ya 17 milliards qu'ils sont partis en point de vie donc là il vous propose des personnages idéaux pour ce boss là donc là j'en ai pas mal j'ai presque tout obtenu sauf lui donc alors ça c'est trois tanks ça c'est pas une tank c'est une guerrière et ça c'est des pièces à distance donc il ya elle lui lui ok donc le but du jeu ça sera de compléter avec ça en sachant qu'il vous fera au moins à il pour regarder pour pas que vous crevez voilà et voir lequel vous donnera le plus de dégâts donc la voleur magique ok c'est un gros buste et il est des voleurs magiques je sais pas enfin assez parce qu'elle bouclier n'ont rien bouclier ok alors alors niveau comment on va faire alors je l'idéal c'est que ça serait de de faire une team avec ça bien sûr mais qui qu'ils soient qu'ils soient comme pas mal alors là l'idéal je pense que je pourrais faire c'est que je mettrai alors je sais pas s'il ferait un temps ou deux tanks donc ce qu'on va tester je vais tester un combat le tester accès de la plus c'est de la et plus un il alors ce que je fais parce que des fois j'ai tendance à oublier un petit peu qu'il faut m je prends une petite photo voilà des personnages comme ça quand je vais dessus je les revois alors donc là on va tester le combat donc un peu moins astuces qu'est ce qu'il propose alors ça c'est ce que fait le chef des empoisonneurs l'attrait pour le miel du roi avec la tribu des ours cornu et insasissable par sa magie il peut recouvrir ses ennemis de miel et invoquer des essais qui sont délecte ok invoque un essain qui attaque les ennemis couvert de miel quand tous les ennemis sont marqués les seins gagnent en puissance lance du miel pour marquer une cible je sais pas si tu peux l'enlever le miel parce que si tu peux enlever le miel il faudrait et qui permet de d'enlever les malus en gros sur les personnages sur le couvrant de miel pour marquer les ennemis sur le cas d'ajun si aucun ennemi ne se trouve à proximité un puissant tremblement de terre se produit à autant que je me fasse toucher par du miel sinon ça n'est un gros tremblement de terre créer une terre à boule de la lance qui implique des dégâts à tous les ennemis sur sa trajectoire et bien écoutez on va découvrir tout ça allez alors qu'est qu'il nous propose alors déjà j'enlève tous les héros qui étaient pour l'autre boss alors là il me faut qu'est-ce que j'avais dit alors il me fallait ce dps cela après il me fallait ce tank là ce tank là je pense que deux temps que ça servira à rien fois je voyais après pour m'arranger l'autre dps c'est celui ci et après l'idéal à il basse et lui que j'aurai donc on va faire comme ça alors on va faire comme ça et comme ça je mets plutôt le healer pour me donner de la vie je pense que ça sera mieux là j'ai quoi ces débuts qu'on voit sur mon avis tête attaque c'est pas ouf ça c'est les chaînes mais c'est quand il ya plusieurs ennemis c'est pas mal mais là ça rien qu'on faire un puissant bœuf aux héros alliés le puits en avant donc c'est spécial tant que ça rien non plus et celui ci ça fait des boules de feu quand il ya les ultimes donc autant prendre la vie pour l'instant allez on va tester par combien de dégâts je fais est ce que les deux temps que serviront à quelque chose si les deux temps ne servent à rien je changerai ma disposition alors là c'est mieux ou pas ouais il ya du miel sur lui non et jaune là et du miel sur lui aussi après frère je voyais si un temps que suffit s'il faut deux îles ou deux trois dps j'ai trois teams pour tester comme ça on verra ce qu'ils donnent pour l'instant je résiste à l'âge pour ça vous prenez et l'autre il est toujours là ok un million de puissance de dégâts j'ai fait un million de dégâts voyons voir un petit peu les là c'est le healer alors le temps qu'il a rien fait voyez donc si je garde un temps que je garde que lui donc ça je ne vais changer je vais changer je regarde la liste que j'ai j'ai de la chance j'ai réussi à avoir la ds donc lui je vais l'enlever je vais mettre un elle était l'autre dps du jeu donc vous mettre ça comme ça comme ça et on va essayer comme ça donc ça me fera un temps trois dps et ils ont voir si grâce à ça j'ai quand même plus de dégâts ou pas et si j'ai plus longtemps en vie logiquement si je fais plus égale que l'entend j'ai pas vu la vie le temps qui m'a resté de si ça va pas je vais mettre deux healers on va tester deux heures après j'ai l'impression qu'il ferait pas de deux corps à corps voyez elle prend du dégâts d'ailleurs parce qu'il fait une onde de choc là donc je pense qu'il ferait plutôt 10 distance ou de healer je fais plus de dégâts et j'ai tenu il reste 20 secondes j'ai vu que vous voyez donc un temps que ça suffit voyons voir un petit peu les dégâts que j'ai et des gars ok donc n'a pas fait trop de dégâts donc lui il a fait pas mal de dégâts elle non alors on va tester deux healers et comme ça je serai pour la prochaine fois pour demain l'idéal ce qui ferait donc elle je vais l'enlever je sais pas si qui c'est que je pourrais avoir comme mille heures à lui les soutiens ils n'ont tatatata héros inflige des dégâts à l'ennemi le plus faible il ya qu'elle soit l'ennemi drain de la force vitale de tous les ennemis pour soigner de l'allié le plus faible à ça ça ne soigne qu'un seul à ça c'est pas mal augmenter ses pv on va essayer lui je passe je vois j'essaie de faire une parité j'essaie de faire pour qu'il ya un bonus bien sûr sinon je mettrai d'autres îles après j'ai d'autres dps qui sont plus puissants mais j'essaie de faire ça je pourrais pas avoir 5g 3 plus 2 on va essayer comme ça je vais essayer voir si je fais plus de dégâts et en et je reste plus longtemps bien non et c'est mieux au record marne on va pas s'il peut augmenter les de tout le monde ouais voyez vrai pas que faut pas que vous y de corps à corps ok qu'un seul temps et pas de deuxième corps à corps idéal je pense que je mette un personnage qui est des beufs ah ouais non moins fort moins fort que l'autre j'ai moins résisté que l'autre ok donc pas cette team là donc voilà donc là c'est pas la bonne team donc demain je pense que vous voyez un seul temps que suffit il faut pas d'autres corps à corps mais c'est que le temps que voilà après ça c'est distant distant il ya elle je vais mettre en distance frais je teste vu que ça fait 1 2 3 4 et le leader 5 je pense ce sera pas mal vu qu'elle fait partie de la team des ceux des des pugilistes qui vont avec celui ci qui fera 3 2 donc ça serait bien je testerai avec lui si ça a plus de dégâts ça reste plus dans ta vie et je testerai avec un autre healer mais je verrai pour tester on va tester je vais regarder plutôt un soutien alors c'est quelqu'un qui débuffe je crois que c'est lui qui débuffe les boeufs confère aux alliés une brève réduction de dégâts des boosts statistiques donne viande à un allié et mange elle même ce qui permet de récupérer des pv augmente certains statistiques beaucoup inflige d'importants dégâts ainsi que des débuffes voilà mais après faut le monter en coq gagner un bouclier supplémentaire et alors le sens en ultime un an elle donne des boeufs mais à l'ennemi c'est pas sur lui non c'est ce que j'ai celui-là c'est ce qui est parti mais nul à ce l'envoyer ouais il est bien mais pas pour lui lui fait quoi lui avance et fournissent constamment des énergies les faibles pour qu'il attaque l'ennemi sorte son énergie et après fait monter en puissance mais vous désert pas dès le début lui fabrique ou contrôler petit chariot pour aveugler les ennemis il n'y a pas de débrouf avait les trucs sur soi il n'y a pas il n'y a que elle fait voir je regarde soit renforcer la portée à l'allié dp fait non mais écoutez je testerai comme j'ai dit demain avec l'autre personnage l'autre lui là qui est pas mal voilà pour compléter vous voir si je fais plus de dégâts je desserai avec un autre il vu que j'ai l'autre il le pugiliste qui n'est pas très élevé les que la violette c'est d'essayer d'augmenter mais je vais essayer quand même pour voir si je tient plus longtemps et ce je tiendrai plus longtemps j'ai trois essais et ben je resterai avec pour vous avez monté en niveau après encore et ben vous pourrez plus de dégâts voilà vous avez deux trois deux jours trois jours pour faire chercher votre meilleur team et après tout le reste bas sera juste à augmenter votre niveau pour pouvoir soit plus fort voilà m écoutez j'espère que vous pourrez affronter et gagner ce boss n'hésitez pas à me dire en commentaire à combien de dégâts vous avez réussi à faire maximum voir si vous en êtes satisfait ou si vous avez trouvé une bonne team qui est ici qui est pas mal à partager pour pour d'autres genres pour le tomber facilement voilà allez sur ce je vous souhaite à tous une bonne journée n'hésitez surtout pas à vous abonner à me laisser un petit pouce bleu sur les vidéos ça fait toujours plaisir et à cocher la cloche allez sur ce bonne journée à tous et bonne game ciao ciao